Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça doit faire 3 jours que je ne suis pas hyper présente sur les réseaux. Comme vous m'avez dit, il y a peut-être moyen qu'ils soient en pic de croissance, donc autant vous dire qu'ils ne dors... Ils ne dors pas ? Pas ils ne dors pas, mais comme je vous ai dit, en fait, ces temps de nuit sont grave réduits. Donc du coup, cette nuit c'était la même chose, genre jusqu'à 4h30 du matin. J'étais comme ça. J'ai dû commencer à sombrer vers les 4h45 du matin, c'est pour vous dire. Que du coup, en fait, le matin, quand je me réveillais, avant d'avoir soleil même dans ma vie, je prenais mes réseaux, je parlais grave avec vous et tout. Mais là, je n'ai tellement pas d'énergie, les filles. Je n'ai tellement pas d'énergie ces derniers jours que du coup, je n'ai pas le courage de prendre mes réseaux, de faire voilà le contenu. Et je suis dégoûtée parce que j'ai trop envie de parler, j'ai plein de choses avec vous. Mais on dirait que mon état psychologique et mon état physique ne me le permet pas ces derniers temps. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de revenir en forme, même si je suis KO les filles, mais ce n'est pas grave. Premièrement, là, je vais vous faire un haul de chez la Parisienne K avec des tenues trop, trop, trop camo. Ensuite, 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 je vais voir, je vais réfléchir à quoi manger ce soir. Je vais vous partager une recette, on va faire une recette ensemble. Oui, 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 je retourne un petit peu en cuisine, je me sens mieux vis-à-vis de ma césarienne et tout. D'ailleurs, j'avais une question, les meufs qui ont eu une césarienne, est-ce que c'est normal que la douleur, quand j'en ai, et même quand je touche, genre c'est une sensation hyper désagréable et un peu douloureuse. Ce n'est pas à ma cicatrice. Gros, ma cicatrice, elle est là. Et bien, c'est à ça, au-dessus de ma cicatrice. Donc, je ne sais pas si c'est l'utérus qui rétrécit, puisque pendant la grossesse, il grossit de ouf. Je ne sais pas c'est quoi. Et vu qu'il n'y a plus de masse, en gros, vu que mon ventre est réduit de jour en jour. Il n'y a plus de masse, en gros, vu que mon ventre est réduit de jour en jour. Je ne dis pas que je touche mes organes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, en mode, il n'y a plus trop d'espace. Donc, quand je touche à ça, au-dessus de ma cicatrice, c'est une sensation horrible, genre trop désagréable. Bref, je suis partie dans, je ne sais pas quel sujet, on est passé d'une recette au, désolée les filles, au bas de mon ventre, au-dessus de la césarienne. Mais en gros, je me demandais si c'était normal. La cicatrice, elle me fait absolument pas mal. Et je n'avais pas capté que la douleur que je ressentais tout le temps, elle était juste au-dessus. Bref, voilà. Sinon, ma cicatrice, les filles, elle est vraiment belle. Je l'ai regardée. Vu que mon ventre est tréci, maintenant, je peux vraiment l'avoir. Et franchement, la cicatrice, elle est nette, elle est belle. Elle ne s'est pas réouverte pour l'instant. Je suis qu'à ma vingtaine de jours. Enfin, il est né qu'il y a 20 jours. Donc, du coup, je dois faire attention pendant six semaines. Six semaines. Pendant six semaines, elle peut se réouvrir. Et donc, pendant six semaines, je dois me ménager. Bref, voilà l'histoire. Ensuite, je n'y avais pas pensé, mais... Vous savez, je ne fais pas mes ongles et tout par conviction religieuse. Et en fait, quand tu as tes monstrues, tu peux... Enfin, tu peux. Tu mets du vernis, tu vois. Ça m'arrive de mettre du vernis. Et en fait, je me suis dit, mais là, à l'heure actuelle, je suis dans une période, justement, pendant six semaines où je ne peux pas jeûner, du coup, les filles. Puisque même si tu accouches par césarienne ou par voix basse, sache que tu vis la même chose de ce niveau-là. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, à l'heure actuelle, je ne peux pas prier, du coup. Je ne peux pas faire le ramadan. Donc, j'ai pris rendez-vous ce soir. Et un, j'ai été fermée. Je me suis juste fait un cleaning. En fait, je suis trop habituée depuis des années à ne plus mettre de vernis. Et là, je me suis dit, Fiddy, tu as six semaines pour te faire un petit kiff. Bon, il ne reste plus que six semaines. Il ne reste plus six semaines, bien sûr. Une petite polie. Je vais aller dans un salon. Me faire les mains et les pieds. Mettre de la couleur ou quoi. Bref. Ça me rappelle trop de souvenirs. Ça va me faire trop kiffer. C'est le petit kiff du jour pour une petite période. Mais voilà. Ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller manger dehors ce soir. J'ai envie de sortir hier. Je suis sortie pour aller au salon. Bon, c'était très rapide. C'était expéditif quand même. Je suis toujours restée une heure dans le salon. Sachez les filles, j'ai pris une adresse juste à côté de la maison. C'était à dix minutes en voiture. Donc, en gros, je suis partie 1h20 dans ma journée. Là, ce soir, pareil, je repars faire mes ongles. Mais cette fois-ci, ça va être un peu plus long vu qu'il y aura de la couleur peut-être. Mais en gros, je m'octroie 2-3h en fin de journée pour moi à l'extérieur. Et voilà, les filles. Et la dernière chose que je ne vous ai pas dit, les filles, l'heure est grave. Vous savez, j'ai fait gagner un lot de poussettes yo-yo. Et en fait, la gagnante, elle ne me contacte pas. Donc, si tu me vois, contacte-moi. Envoie un message en dessous de cette story. Puisque malheureusement, si je n'ai pas un retour de cette personne, le lot sera remis pour votre plus grand plaisir. Normalement, ce n'est pas le but. Mais je n'ai aucune nouvelle. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, sous cette story, dites-moi les filles, on fait un lot ce soir à gagner. Mais pas pour les tatas. Pas pour les mamans ou les futures mamans. Pour les femmes, tout court. Donc, dites-moi ce qui vous ferait le plus plaisir. Juste en dessous, en commentaire. Et ce soir, je vous fais gagner ce qui ressortira le plus. Ou alors, ce qui m'interpellera en mode, oh, ça, c'est pas mal, je n'y avais pas pensé. Donc, dites-moi juste ici. Ce soir, c'est pour vous, pour toutes les femmes. On se fait un haul. La Paris Inca, les meufs et les tenus tellement canons à vous proposer. Donc, on commence avec cette première robe que vous pouvez nouer à l'arrière. Comme vous voyez, pour bien cintrer. Si vous le souhaitez, au niveau de la taille, vous avez le détail des plumes au niveau des manches. Elle est disponible en plusieurs couleurs. On est sur un khaki assez satiné comme ça. Elle est sublime. Trop jolie. Au niveau de la longueur, pour moi, c'est parfait. Vous voyez, j'ai mis ça avec une petite paire de plat. On continue avec cette deuxième tenue. Vous avez, pareil, la ceinture pour bien cintrer au niveau de la taille. Au niveau des manches, on est sur des manches hyper évasées avec plein de petites paires. Regardez, je vous montre mon gros plan. Elles sont toutes dispo en plusieurs couleurs, les filles. Si ça vous intéresse, une matière noix satinée. Elle est très jolie et elle a un bouton au niveau de l'arrière pour pouvoir la fermer. Là, on est sur mon coup de cœur de ma sélection, cet ensemble splendide. Vous avez le kimono qui est entièrement transparent avec la robe qui se porte en dessous. Sachez que vous avez une ceinture qui vous est fournie avec. C'est juste que moi, je préfère être comme ça. Magnifique. Ensuite, j'ai pris cette abaya de couleur blanc. Vous avez plein de petits strass qui ornent tout au niveau de vos épaules ainsi qu'à l'arrière. Elle est d'une légèreté trop agréable. Rendez-vous sur le site La Parisienne K, les filles. Vous avez toute la collection Ramadan. Vous allez retrouver toutes les tenues que je vous ai proposées ainsi que plein de nouveautés. Sachez que chaque semaine, les filles a plein de nouvelles tenues qui se mettent en plus sur leur site. Je vous mets le lien Swipeup juste en bas. Je vous inscris mon code promo et je vous souhaite un bon shopping. Pensez aussi, les filles, aux fêtes de l'Aïd et tout. Si vous avez besoin, commandez le plus tôt possible. Je crois qu'il y en a un, il a cru qu'il était invité à un mariage aujourd'hui. Il est beaucoup trop mignon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez où comme ça en fait ? Monsieur, excusez-moi. Où allez-vous comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ce petit pantalon-là avec ses micro-jambes qui gigotent ? Qu'est-ce que c'est que ça en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez sorti la chemise ? Vous avez sorti le trois pièces, le petit neuf habillons et tout ? Il faut se calmer, hein ? Eh monsieur, hein ? Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Comment vous vous êtes habillés aujourd'hui, hein ? Qu'est-ce qui vous a pris quand vous avez ouvert votre placard ce matin pour vous habiller ? Sous-titrage ST' 501 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 du coup on a bien mangé on vient prendre le thé ça fait trop longtemps je suis pas trop trop longtemps en ce cas je suis venue que une fois il y a l'invéné il y a l'invéné je viens tout juste de rentrer les fiches dans mon storage qui est tellement devenu non mais un bordel monstre 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 je me suis acheté plein de nouveaux sets de vaisselle pour faire des trop belles tables du ramadan je pensais pas qu'avec le bébé ça allait me prendre autant de temps donc au final tout est stocké ici j'ai tout posé par terre tout est à l'arrache c'est encore tout étiqueté j'ai pas du tout le temps déjà je commence à prendre seulement du temps pour moi j'ai vraiment pas envie de prendre le temps pour l'instant pour gérer ma vaisselle ça sera plus tard tant pis donc là on est dans un gros bordel bref aujourd'hui j'avais envoyé un message à mon médecin et à Wondernana pour savoir si je pouvais reprendre des challenges comme ça ils sont tellement puissants quand vous voulez perdre du poids, éliminer et tout là du coup je me lance donc j'ai eu l'approuval oui je peux c'est le thé minceur le plus puissant que j'ai pu connaître donc depuis le début j'attendais j'avais qu'une hâte même pendant ma grossesse et tout je me disais tout le temps ouais dès que j'ai accouché tout je reprends le challenge et la cure express surtout l'excédé pas de 7 jours tellement qu'elle est puissante ensuite on enchaîne avec le cerise bon ils ont plusieurs challenges je vous laisse aller faire un tour sur leur site mais là on est sur l'action ventre plat chose dont moi j'ai besoin les filles sachez du coup que franchement celui-ci c'est une dingue tu fais donc 7 jours ensuite t'enchaînes avec 14 jours de queue de cerise je vous montre ça tout de suite mais les résultats ils sont officiels on est là pour brûler les graisses pour détoxifier pour mincir vraiment ça non mais je suis trop contente ça y est j'attends ça fait trop longtemps en plus moi j'aime trop le thé donc là je vais me faire ma grande bouteille perso je bois un peu plus de 3 tasses mais de base les filles pour avoir les effets vous n'avez pas envie de prendre plus c'est 3 tasses par jour on est là pour une perte de poids une détox un ventre plat les filles ça aide à la digestion et un effet brûle-graisse c'est tout ce que vous allez obtenir avec ce challenge de 21 jours ventre plat de chez Wonder Nana je vous le redis on est sur des thés qui sont 100% naturels vous connaissez mais vous voyez un petit peu comment ça se présente ça c'est les queues de souris et là on a donc la cure express vous avez plusieurs saveurs vous avez menthe pêche fruits exotiques enfin bref vous verrez sur le site vraiment leur saveur depuis qu'ils les ont changées ils sont hyper bons pas besoin de rajouter du sucre vraiment moi je me régale sachez que vous pouvez autant le consommer chaud ou froid les filles comme je l'ai dit 3 tasses par jour très important il faut laisser infuser 10 à 15 minutes la couleur elle doit vraiment devenir orangé comme ça si la couleur est plus claire c'est que le thé n'a pas assez infusé c'est que le thé c'est que le thé